Voilà donc petit test du Hukitel WP16, donc le dernier téléphone de chez Hukitel, donc un téléphone grosse capacité avec une batterie de plus de 10 000 mAh, on est sur du 10 600 je crois, ce qui explique forcément la grosse épaisseur. En termes de spécificité, on se retrouve forcément sur un téléphone étanche, donc étanche tout le temps, ce qui veut dire que les trappes seront étanches avec une sorte de joint qui fonctionnera bien. Donc avec là par exemple le lecteur de cartes SIM et micro SD, donc l'un et l'autre, ça veut dire que vous pouvez utiliser deux SIM ou une SIM et une micro SD et le branchement se fera en USB-C, donc avec la possibilité par exemple de l'utiliser en OTG, d'utiliser le téléphone comme par banque ou ce genre de choses. Donc qui dit téléphone étanche dit la possibilité de l'utiliser sous l'eau, de pouvoir faire par exemple des photos sous l'eau, ça fonctionne bien, il y aura une application qui sera spécialement faite sur le téléphone pour pouvoir l'utiliser comme ça. Et donc ça, il n'y a absolument aucun risque à l'utiliser tant que vous fermez bien les trappes étanches qui sont installées directement sur le téléphone. Donc ensuite au niveau des capteurs, on retrouvera deux capteurs, donc un 16 mégapixels infrarouge et l'autre 12 de capacité plutôt efficace, deux rangées de LED, donc infrarouge et normal. Le lecteur power qui sera aussi le lecteur d'empreintes digitales, les boutons plus et moins et le bouton multifonction qui, moi, personnellement, a été utilisé pour la lampe torche. Donc au niveau de l'autonomie, c'est le gros point positif de ce téléphone forcément avec une batterie de 10 600 mAh. Moi, j'ai eu la chance, mon téléphone après test sur A8C batterie a une autonomie un petit peu supérieure, donc je suis à 110% de la capacité nominale de la batterie, ce qui permet d'utiliser pendant une semaine, une semaine sans aucun problème. En termes de spécificité, on est sur un P60, donc c'est un processeur qui ne sera pas forcément extrêmement performant, on est sur l'entrée milieu de gamme, mais c'est un processeur qui présente, en termes d'économie, d'énergie, c'est un bon processeur pour ça, ça n'empêchera pas de jouer, ça n'empêchera pas de regarder des vidéos de manière fluide, ça n'a pas de problème. Mais bon, autre chose forcément, le capteur, enfin l'écran qui ne sera que du HD, donc là on est quand même sur quelque chose d'assez ancien, ça a des avantages à savoir que le processeur graphique pourra être beaucoup moins demandé, parce qu'il y a quand même deux fois moins de pixels à présenter que sur du Full HD. Mais bon, au niveau des capteurs, on se retrouve avec un capteur frontal qui sera de 20 mégapixels, donc un petit peu plus que les capteurs au dos du téléphone, mais l'ensemble des capteurs sont franchement plutôt efficaces, il n'y a pas de faux capteurs, il n'y a pas de mauvaise présentation sur ce point. Donc au niveau du processeur, comme on peut voir, un test de benchmark qui montre que sur un téléphone, plutôt efficace. Donc au niveau des capteurs, là voilà, le capteur principal, on va dire, de 12 mégapixels, qui fait des photos assez homogènes, ça c'est quand même assez intéressant, avec un capteur infrarouge comme on peut voir, qui permettra en fait de faire, je dirais plutôt des photos de nuit. Malheureusement, ce capteur ne permettra pas de faire de vidéos, alors que je pense que c'était un des points intéressants, ça c'est bloqué, donc je vous conseillerais aussi, si vous voulez faire des photos, d'utiliser plutôt l'application Open Camera, donc totalement gratuite, et qui permettent de débrider la totalité des fonctionnalités de l'appareil photo, donc par exemple, la mise au point, la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, ce genre de choses. Si vous êtes un petit peu photographe dans l'âme, ça vous permettra vraiment de débrider les capacités de votre téléphone. Et on voit donc en termes de qualité, 12 mégapixels seulement, mais justement, c'est bien d'avoir moins de pixels sur ce genre de téléphone, et d'avoir une meilleure qualité d'image. Donc malheureusement, au niveau de la vidéo, ce sera du Full HD, oui, mais avec aucune stabilisation optique et mécanique. Donc voilà, on voit au niveau des mouvements, si vous vous déplacez avec le téléphone, ce sera quand même assez peu fluide, c'est un petit peu dommage, c'est pas vraiment un très bon téléphone pour filmer. Au niveau des photos, comme on peut le voir par contre, les images sont neutres, les couleurs sont bonnes, un petit peu de proxy, c'est possible, et de mon point de vue, c'est un téléphone qui remplit bien son rôle sur ce genre de choses, avec la possibilité de faire de l'infrarouge. Ah donc, autre chose au niveau des capteurs, le capteur, donc GPS, c'est un sans faute, la précision est excellente, on est sur du 2 mètres, 1 mètre à peu près, lorsque on est en milieu dégagé, et la captation se fait de manière quasiment instantanée. C'est quelque chose d'assez important pour un téléphone qui se veut baroudeur, avec en plus la qualité de la boussole très bonne, donc en ville, on s'en fout un petit peu, même qui utilise encore actuellement une boussole, mais par contre, quand vous l'utilisez avec le GPS, ça ne vous parle pas avec le GPS, donc ça veut dire avec une application, vous pourrez avoir l'orientation très efficace directement, et puis bon, malheureusement, que de la 4G, mais de la 4G efficace. Voilà, donc pour résumer, c'est un téléphone qui sera un petit peu plus cher qu'à la moyenne, qui sera un peu plus gros, certes, et qui ne sera pas forcément, voilà, aux yeux de tout le monde, le téléphone à posséder, mais pour celui qui a envie d'un téléphone extrêmement autonome, donc à savoir une batterie de 10 000 mAh, plus un P60, et bien franchement, c'est un des meilleurs téléphones du moment. Il n'est pas trop cher, alors bon, par contre, l'alliage d'aluminium et de plastique, ça ne peut pas paire à tout le monde, et il faudra faire attention parce que l'aluminium, ça s'abîme un petit peu rapidement, mais globalement, voilà, en dehors de ça, il n'y a pas de défaut majeur sur ce téléphone, il faudra juste, voilà, accepter qu'on soit sur un téléphone plus lourd, c'est un gros pavé qui tient dans la poche, mais bon, on ne sait pas forcément le téléphone que je conseillerais à tout le monde. En tout cas, pour celui qui a besoin d'un téléphone extrêmement autonome, et qui, voilà, utilise ce genre de téléphone en randonnée, ou dans des milieux un petit peu difficiles, c'est le téléphone à avoir en ce moment, je pense.